Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental de la mi-février pour le signe du Verseau Soleil Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. On va regarder les énergies que vous avez globalement sur la période, le mois à peu près à venir devant vous, le pendu. Alors ce pendu nous parle de comment vous êtes peut-être dans une énergie d'attente, de prendre patience et également de faire le point sur une situation. Ça peut être parce que vous êtes dans une situation de célibat, dans une situation de couple où il y a des choses à régler, où la situation peut être plus ou moins compliquée, difficile et vous attendez quelque chose. Vous sentez que vous êtes dans des énergies de reprendre une connexion avec votre intuition, avec votre créativité, votre imagination. Alors on va voir ce qui ressort aussi dans l'entourage proche. Ici on a le diable. Ce diable il nous parle de relations qui peuvent être très attirantes. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage, au travail, dans vos proches, vous obsède. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez très très lié, très attaché à une personne qui vraiment fait naître des sentiments amoureux. Il y a quelque chose qui est comme ça. Peut-être aussi amoureux, il y a du désir. Je sens qu'il y a du désir. Ce n'est pas pour tout le monde, mais certains sont dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui dévore un petit peu, qui obsède. J'ai aussi des personnes qui se retrouvent quand même dans des situations un petit peu compliquées, de dépendance, toxiques. Il y a plus de toxicité, c'est à doser en fonction. Alors on va voir, en particulier si votre situation est toxique, vous avez besoin de vous montrer fort, courage, déterminé. Vous avez besoin de penser à vous et de donner la priorité à votre épanouissement personnel. Tout ce qui se joue en maison 5. Et justement, c'est ce qu'on retrouve ici avec ce roi d'épée qui me dit comment, de toute façon, sur votre maison 5, sur votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale, vous êtes dans une énergie où vous ne vous en laissez pas compter. Vous avez envie de vous épanouir, mais vous n'êtes pas prêt à tout lâcher, prêt à faire tous les compromis. Avec le roi d'épée, il y a beaucoup de volonté, de détermination pour poser les choses comme vous les voulez. Sur la connexion à l'autre, sur les partenariats, donc plutôt pour les situations compliquées, on a un cavalier d'épée qui me plaît beaucoup parce que ça montre aussi que vous êtes déterminé à faire cesser une situation qui est compliquée. Enfin, cesser. Vous voulez que les choses changent. D'accord ? Alors peut-être aussi, cette carte du pendu, elle nous parle de sacrifice. Peut-être que vous allez sacrifier une relation qui, par ailleurs, vous apporte des avantages, mais vous voyez bien que peut-être la situation est figée et ce n'est pas OK. Donc vous allez peut-être mettre un ultimatum, couper un petit peu les liens, mettre un peu de distance pour y voir plus clair. Vous revenez un petit peu en arrière par rapport à ce qui a déjà été vécu et vous voyez bien que, voilà, vous faites le point avec l'autre ou sans l'autre, d'ailleurs s'il n'est pas disponible, il ou elle. Et puis vous tirez les conclusions qui s'imposent. Donc beaucoup de détermination quand même, malgré ce pendu, qui a l'air de dire un petit peu que les choses n'avancent pas. Je pense qu'il y a des décisions qui se prennent aussi dans la tête. Alors je vais recouvrir. Je vais recouvrir chaque maison. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici ? Carte du jugement, oui. Il y a des prises de conscience et des grosses transformations pour vous sur le rapport à l'autre, sur cette autre personne qui entre dans votre vie, qui a peut-être attisé vos sentiments amoureux, qui a attiré votre œil. Il y a une prise de conscience par rapport au type de personne que vous souhaitez attirer dans votre vie. Et dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a un choix aussi qui est à faire. Alors moi je sens quand même qu'il y a l'amour qui vient vers vous aussi. Le fait d'être droit dans vos bottes, ça dépend un petit peu de votre situation. Le fait de savoir où vous allez, ça vous permet aussi d'attirer l'amour romantique à vous. Et dans les situations difficiles, on a le 8 de denier, ouais. Donc en fait, votre énergie de travail, votre approche claire et progressive et analytique de la situation, vous permet de décortiquer point par point les difficultés, les obstacles et les perspectives d'évolution. Donc on sort un petit peu de la passion dévorante, de la passion qui serait un petit peu déraisonnable, pour aller vers quelque chose de clair, plus clair dans sa tête. Dire, ok bon, voilà, moi quand je te vois, chaque fois qu'on se voit, je mets deux jours à m'en remettre, je perds du poids, je me sens fatiguée, je suis plus efficace. Il y a des signes en fait clairs qui vous font dire que la situation, elle doit évoluer largement, elle doit s'arrêter ou évoluer. Et en tout cas, c'est ça qui va vous pousser aussi, par cette vision claire, très claire des choses, qui va vous pousser aussi à dire à l'autre qu'il y a une difficulté. On va prendre un conseil déjà globalement sur ses énergies. Ok, ouais. Moi, je vois comment ici, pour cette période, on vous parle aussi d'aller vers des relations saines, des relations authentiques et véritables. Déjà, c'est aussi aller à la rencontre de soi-même, d'accord ? S'aimer vraiment très très fort, pas de manière égotique, mais vraiment apprécier sa présence, pour aller vers des rencontres de qualité, pour cesser de perdre votre temps dans des relations où vous vous perdez. Voilà ce que je reçois. On va aller regarder un petit peu les archétypes. Ce sera un tirage assez court, on est déjà bien avancé sur le mois de février, et il y aura une extension, vous la retrouverez sur Patreon, mais je vais faire un tirage assez court, et puis on passera au tirage de mars assez rapidement, et au tirage du semestre aussi, à venir. Alors, les archétypes, qu'est-ce qu'on a ? Qui vient vers vous, là, dans ces énergies ? En particulier si vous êtes célibataire. Alors, c'est difficile pour vous d'aller à la rencontre de quelqu'un, j'ai l'impression. C'est comme si on me disait, il n'y a pas, comme il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule, ou alors il n'y a pas beaucoup de monde qui vraiment pourrait vous convenir. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai un signe d'eau, là, j'ai un scorpion. Poisson cancer. C'est quelqu'un qui vient de se séparer. Qui a un grand cœur, qui a envie de donner des choses, qui a vraiment beaucoup d'amour à donner, qui a été trahi. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être souffert. Ouais, 10 d'épée. Ça dépend. J'ai des gens, certains ont fait leur deuil, même si la rupture, elle est récente. J'ai peut-être des gens, quand même, qui ont... Alors, certains ont bien fait leur deuil, ils sont passés à autre chose, et ont vraiment ce grand cœur ouvert. Et il y a ce potentiel pour vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Mais j'ai des gens aussi qui vont être dans des cycles encore qui ne sont pas terminés. Donc, prudence. Attention à cette personne, là, c'est peut-être un séducteur, une séductrice, qui a des choses à régler, peut-être, vis-à-vis d'une ex, vis-à-vis d'un ex. Attention à ne pas être le punching ball de cette personne. On va regarder les archétypes pour la situation compliquée. Alors, j'ai l'addict. J'ai des gens qui consomment, qui fument, qui boivent. Consommation de sexe, pornographie, il y a tout ça. C'est peut-être une personne qui est avec vous à moitié. Ce diable aussi, c'est peut-être un collègue, une collègue, avec qui vous êtes de temps à autre. J'ai quelqu'un qui défend un peu tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui est très axé sur son physique, son corps, sa forme, qui est un peu obsédée par son bien-être à lui, à elle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place aussi pour l'imperfection physique. C'est quand même à prendre en compte, parce que si cette personne, elle est un petit peu centrée sur elle, elle peut être très exigeante vis-à-vis de vous. Je ne sais pas où vous en êtes. On va prendre un conseil sur ces énergies-là. Oui, il y a de l'enfumage et de la confusion. Les messages ne sont pas clairs. Moi, j'ai vraiment des situations où il va falloir s'aimer, se donner la priorité, trancher, couper, prendre une décision. Pour certains dans le couple, il est temps de prendre des décisions et au moins pour soi-même, émotionnellement, psychologiquement, se défaire de la toxicité de la personne. Ça ne veut pas forcément dire la quitter. Il y a quelque chose à libérer, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un choix à faire aussi. Il y a un choix à faire sur votre vie sentimentale. On retombe sur les énergies de la Vierge qu'on avait ici avec le Soleil en Vierge, le but de Deni. Donc, prenez le temps d'analyser la situation par rapport à votre bien-être, par rapport à votre spiritualité aussi, par rapport à votre vérité intérieure. Et bien voilà, les versos, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidés. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre Lune ou votre Vénus pour compléter les messages. Je vous souhaite une excellente période. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501